Tout le monde parle des qualités essentielles à réunir pour pouvoir vendre des produits ou services entrés de gamme traditionnels. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de vendre des produits ou des services dits haut de gamme à des tarifs allant de 3000 euros, à 10 000 euros, à 100 000 euros, voire plus ? Sont-elles les mêmes, les stratégies, les approches ? Y a-t-il des différences ? La réponse est oui. Il y a 11 qualités essentielles à pouvoir réunir pour pouvoir réussir dans la vente de produits ou de services haut de gamme. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 11 qualités à réunir pour pouvoir être excellent dans la vente de produits ou services haut de gamme, même si aujourd'hui, vous n'avez pas encore créé vos produits ou services haut de gamme. Ce sont les mêmes stratégies que j'enseigne à mes propres conseillers personnels et que j'ai le plaisir de partager à nos clients dans les programmes de transformation haut de gamme. À la fin de cette vidéo, vous serez déjà qu'elles sont parmi ces 11 qualités, celles que vous avez déjà mis en avant, et puis celles que vous pourrez mettre en avant pour propulser vos affaires. Mais juste avant de rentrer et vous partager cette première qualité, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. J'y partage de nombreuses stratégies et pour ne pas les manquer, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes dans le business, vous savez à quel point la capacité à vendre est essentielle pour faire fonctionner l'entreprise. Et si vous êtes encore, au moment où vous suivez cette vidéo, encore fâché avec le mot « vendre » parce qu'il a des connotations qui peuvent être négatives encore et perçues négativement, ce sont des croyances qui sont évidemment les conséquences de pratiques qui ont été utilisées mais qui datent aujourd'hui d'un autre temps. Certaines personnes les appliquent encore ici et là, on pense évidemment à cette personne qui veut absolument vendre ce produit ou service à cette personne qui n'en a pas besoin et qui utilisent toutes les russes, toutes les astuces, toutes les tactiques de manipulation parfois pour arriver à ses fins, qu'importe l'intérêt de l'autre. Si vous êtes encore dans ces croyances-là, je partagerai d'autres vidéos qui vous aideront vraiment à modifier totalement le paradigme et à comprendre qu'il y a d'autres façons de faire. Et puis de toute manière, à la fin de cette vidéo, vous allez le comprendre par vous-même en réunissant ces 11 qualités que je vais vous partager. La première des qualités, c'est votre intention, la qualité de votre intention. Et la qualité de l'intention que vous devez porter, elle est très importante, c'est l'intention de servir. Avant de penser à vous servir, servir plutôt que servir. Je ne dis pas que dans la vente de produits entrés au milieu de gamme, ce n'est pas l'intérêt. Évidemment qu'il y a beaucoup de passionnés et de liberté qui partagent cette volonté de servir dans un premier temps. Mais lorsque vous êtes dans la vente de produits ou services entrés au milieu de gamme, bien souvent l'intention première, elle est tout simplement de vendre. Parce que vous voulez vendre et votre produit ou service, tous les calculs sont faits autour évidemment de la vente et ce n'est pas forcément de servir. Lorsque vous êtes dans le haut de gamme, bien sûr que la vente est importante. Bien sûr que la vente sera une conséquence. Mais au plus votre intention est de servir, au plus vous vendrez. Et donc là, vous créez une vraie différence de la vie des gens parce qu'ils n'achèteront pas à partir du moment où ils n'ont pas senti qu'il y a une différence. Au départ, parce qu'on parle de haut de gamme. Donc lorsque vous partez de l'intention de servir, vous verrez qu'automatiquement, les personnes seront tellement heureuses qu'elles auront envie de faire affaire avec vous. Et donc par conséquence, vous ferez beaucoup de ventes, beaucoup plus qu'une personne qui n'aura porté son intention de départ que sur la vente. Ensuite, la deuxième qualité, c'est cette fois, c'est l'attention. J'ai parlé de l'intention et maintenant, c'est l'attention. L'attention dans le haut de gamme pour faire la différence parce qu'on parle vraiment ici de haut calibre. On parle d'investissement haut de gamme et de livraison haut de gamme. Cela veut dire que l'attention doit être particulière. Vous devez faire attention aux détails, aux détails. Les détails sont importants et c'est ce qu'on appelle justement ce confort plus que vous pouvez offrir à vos clients dans vos produits, dans vos services, mais également dans votre approche, dans votre façon de faire les choses, dans votre façon de développer, dans votre façon d'aider, d'accompagner, de transformer. Les détails sont importants. Il y a trois paramètres au niveau de l'attention. Premier paramètre, ce sont les détails. Les détails de tout ce que vous allez faire, dire, échanger, partager, le processus, bref, tous les détails parce qu'on est dans le haut de gamme. Vous devez apporter une expérience extraordinaire dont l'implication, votre attention, votre niveau d'attention est porté sur tous ces détails. Ensuite, deuxième paramètre, c'est l'attention sur l'autre. Et là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est bien évidemment servir votre attention, porter de l'attention. Et quand on porte de l'attention à l'autre, on a justement des attentions particulières. Et les personnes dans le haut de gamme adorent les attentions particulières. C'est ce service plus, cet échange plus, ce petit plus, cette petite différence qui fait la grande différence. Et puis, troisième paramètre, c'est l'attention au niveau de la concentration, votre focalisation, de porter de l'attention sur tous les paramètres que j'ai cités avant, aussi bien sur les détails, sur les personnes et sur tout ce qui se passe. Donc, le niveau d'attention en termes justement de concentration, de focus est très élevé. Et c'est la deuxième qualité à pouvoir réunir. Nous avions l'attention et maintenant, c'est l'attention. Parlons à présent de la troisième qualité. La troisième qualité, c'est votre niveau de préparation et d'organisation. Un entrepreneur passionné de liberté qui excelle ou qui veut exceller dans le haut de gamme, porte son attention également sur la préparation et sur son organisation. Il y a de la discipline qui s'installe, bien évidemment, puisque vous avez une responsabilité très importante. Délivrez de la valeur haut de gamme et vous avez une confiance absolue quand les gens vous disent « Ok, on travaille ensemble », vous pouvez les aider, transformer leur business et leur vie. Vous êtes très récompensé pour le faire. Votre niveau de préparation est important. Préparation pour ce que vous allez dire, ce que vous allez faire et puis également pour toutes les étapes de transformation que vous avez prévues pour changer, transformer la vie des personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Vous pouvez utiliser des process pour tout. Même pour votre présentation, pour cet échange que vous allez faire, avant même que la personne devienne cliente haut de gamme, il y a une préparation. Vous avez des points de suivi, une structure. Ce n'est pas du par cœur, mais vous avez besoin d'une structure pour pouvoir vous entraîner et ne pas partir dans tous les sens et dans toutes les directions. Ça demande donc de la préparation et de l'organisation. La quatrième qualité, c'est de développer votre niveau d'empathie. En d'autres termes, vous devez aimer les gens, aimer les autres. Comment pouvez-vous évoluer et développer votre business dans le haut de gamme si vous n'aimez pas les autres ? C'est compliqué. À ce niveau-là, non, vous devez aimer les gens profondément, aimer ce que vous faites, aimer, transformer, aider, apporter de la valeur ajoutée. Apprendre à vous mettre à la place de l'autre. Cela ne veut pas dire être d'accord avec tout le monde pour tout, non. Cela veut simplement dire être capable de voir le monde à travers le regard, les lunettes de l'autre. C'est développer cette empathie. Et pour ça, il faut apprendre à développer cette intelligence sociale pour pouvoir mettre les gens à l'aise, confortables, les comprendre et pouvoir comme ça encore mieux les servir. La cinquième qualité, c'est la confiance. La confiance, tout d'abord en soi, avoir confiance en vous pour pouvoir donner confiance aux autres, c'est important. Ensuite, confiance en votre offre, en sa capacité à transformer la vie et le business des autres. Et enfin, la confiance en votre capacité à vous améliorer, à apprendre et à progresser. Parce que c'est une route perpétuelle dans laquelle vous allez pouvoir progresser. Et même lorsque vous ne savez pas tout, le simple fait d'avoir confiance en votre capacité à apprendre, à savoir, à appliquer, vous permet d'avancer avec beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance. Pour développer cette qualité, vous êtes en mesure de dépasser ses peurs. On a souvent la peur, par exemple, dans le haut de gamme, la peur de prendre le téléphone et d'échanger avec une personne. On a la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué. Toutes ces peurs-là, une personne qui excelle dans le haut de gamme, elle peut les ressentir, mais elle le fait quand même. Parce qu'une fois de plus, le courage n'est pas de ne jamais avoir peur, c'est de faire les choses même lorsqu'on sent ce sentiment de peur. Et ensuite, on est récompensé, on rentre dans un circuit de récompense et on est ensuite enthousiaste et motivé à le faire encore et encore. La qualité numéro 6, c'est l'engagement. Votre engagement, tout d'abord, à découvrir ce dont a vraiment besoin la personne qui vous écoute pour pouvoir l'aider. Ensuite, votre engagement à le servir également. Et puis, votre engagement à réaliser la mission qui est importante pour vous, transformer la vie et le business de vos clients. Et puis, cet engagement à vous relever toujours pour pouvoir avancer même lorsque vous tombez. Cet engagement pour pouvoir exceller et grandir dans le business de la transformation haut de gamme est évidemment une qualité nécessaire à développer. Parlons à présent de la septième qualité. La septième qualité, c'est le calme. Gardez votre calme. Lorsque je dis calme, j'insiste parce que bien souvent, on a ce cliché du vendeur qui a absolument besoin de crier fort, de parler plus fort que les autres, d'être l'autorité absolue, le alpha qui crie partout et qui a réponse à tout. Dans le cas de la vente haut de gamme, si vous êtes dans cette pratique-là, ça risque même de vous desservir. Vous devez avoir beaucoup de calme et l'image que j'aime utiliser, c'est l'image du docteur. Vous allez poser différentes questions et pouvoir faire justement un diagnostic et un échange pour pouvoir aider la personne qui est face à vous ou qui est au téléphone avec vous ou qui échange avec vous, qui est en partage avec vous. Donc, il faut avoir du calme. Parce qu'imaginez si vous allez voir votre médecin qui est super enthousiaste, en train de créer dans tous les sens, super excité parce qu'il a quelque chose de génial à faire avec vous aujourd'hui. Vous allez vous inquiéter un petit peu. Ici, c'est le même principe. Vous gardez votre calme et pour les personnes qui sont justement timides, introverties ou qui n'ont pas justement la chatte facile, c'est une vraie libération parce que ça vous permet justement d'être dans votre élément. Et la huitième qualité, c'est quoi ? C'est d'être capable de se former en permanence, de façon continue parce que comme j'ai dit tout à l'heure, même lorsqu'il y a des choses que vous ne savez pas encore totalement maîtriser et faire, vous progressez dans le temps et dans la durée. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, votre engagement, il est de progresser de façon continue. Il y a des personnes qui ont confiance en vous, vous transformez leur vie et à chaque fois, vous devez toujours être à la page, de savoir toujours comment améliorer votre pratique. Comment faire mieux avec ce que je fais encore de mieux ? Comment faire encore mieux avec ce que je fais de mieux ? Et ainsi de suite, chaque jour, pour que les personnes qui vous donnent leur confiance soient récompensées à une hauteur haut de gamme, plus, plus, plus. La neuvième qualité, c'est d'être capable de qualifier et de disqualifier les clients potentiels. Et là, c'est très important. Pourquoi ? Puisque lorsque vous êtes dans le haut de gamme, vous devez vous faire une raison, vous ne pourrez pas aider tout le monde. Non, vous avez besoin de choisir les clients que vous pouvez le mieux aider parce que votre compétence, votre capacité, votre expertise ne peut peut-être pas aider tout le monde. Ou peut-être que vous êtes meilleur dans un domaine, au lieu de vouloir aider tout le monde et de le faire un peu moins bien, vous devez choisir évidemment un domaine dans lequel vous êtes excellent. Et on ne peut pas exceller dans tous les domaines, on n'a pas dix vies en une. Il faut donc choisir un domaine particulier et donc choisir un client, un persona gagnant particulier pour pouvoir ensuite exceller et donner le meilleur du meilleur, un service haut de gamme, un produit haut de gamme, un accompagnement, une transformation haut de gamme. Ce qui explique pourquoi vous ne pouvez pas accepter tout le monde, tout le monde, tous les clients. Ça veut dire que vous devez être capable, cette qualité, de qualifier vos clients, mais également de disqualifier d'autres clients potentiels. Cela passera par un questionnement. Lorsque vous poserez différentes questions, déjà même avant les échanges, les partages, vous pourrez déjà qualifier ou disqualifier certaines personnes en leur recommandant d'autres ressources, ceux que vous disqualifiez. Simplement, si vous ne pouvez pas les aider de la meilleure façon, vous connaissez peut-être d'autres personnes qui peuvent les aider de la même façon. Donc, vous leur donnez ce service-là qui a beaucoup de valeur pour elles. Mais également, pendant les échanges, vous pouvez très bien partager des conseils à une personne et lui dire à la fin que vous ne pouvez pas l'aider. Vous n'êtes pas la meilleure personne placée pour pouvoir l'aider, l'accompagner. Et là, vous pourrez tout de même recommander cette personne à d'autres personnes qui pourront mieux l'aider. C'est une qualité essentielle d'être capable de qualifier et de disqualifier. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à disqualifier. Mais si vous ne développez pas cette capacité à disqualifier, vous ne rendrez service à personne. Ni à vos clients existants haut de gamme qui sont qualifiés, ni aux personnes qui ne peuvent pas être qualifiées, à qui vous avez quand même dit oui parce que vous ne serez pas le meilleur ou la meilleure pour pouvoir les aider, ni même à votre entreprise et aux personnes qui vous font confiance dans vos équipes. La dixième qualité, elle est très importante celle-là, c'est d'être capable de diagnostiquer. Et oui, un peu comme cette image du docteur qui fera un diagnostic précis sur la situation et les recommandations qu'il faut pour trouver une solution. C'est pour ça que la personne viendra vers vous pour le haut de gamme, elle a quelque chose et vous avez une solution potentielle. Et vous allez donc comme ça parler vrai avec la personne. Il faut parler vrai, il faut parler avec conviction, dire les choses telles qu'elles sont. C'est un moment de vérité, un moment qui sera parfois inconfortable et bien souvent inconfortable parce qu'il y a un moment de vérité. Et quand on regarde la vérité en face, on fait un diagnostic, on voit où on en est et surtout c'est la meilleure façon de trouver une solution. Votre capacité justement à faire le meilleur diagnostic qui soit pour montrer la route fera la différence et fera en sorte justement que les personnes viendront vers vous. Donc ça passera par un questionnement, un questionnement très important dans lequel vous allez bien évidemment prendre les informations essentielles, comprendre, assembler avec toute votre expérience, votre pratique, votre mécanisme de transformation pour ensuite faire un diagnostic le plus précis possible. Et quand vous touchez les bons points, sachez que l'impact est gigantesque. Et enfin, la onzième qualité, c'est la capacité à finaliser. Finaliser, c'est quoi ? Eh bien, conclure. Conclure l'échange, conclure l'opération, conclure la collaboration. Et même là ici, dans la conclusion, votre intention reste toujours très importante. Il ne s'agit pas de vous dire, c'est maintenant là, là que je vais pouvoir gagner de l'argent, je dois conclure, je dois faire une vente. Non, c'est maintenant que j'aide mon client à passer de l'autre côté. J'aide cette personne qui rencontre telle situation à pouvoir passer de l'autre côté, chose qu'elle n'a pas réussi à faire par elle-même. Peut-être pendant des mois, peut-être des années avant et aujourd'hui c'est le meilleur moment pour elle et je suis la personne qui lui a donné cette envie. Donc, je suis ici dans cette partie de finalisation où je dois l'aider à franchir le cap pour qu'elle en soit fière, qu'elle soit très heureuse de l'avoir faite dans les mois et dans les années à venir. Donc, ça nécessite évidemment ici de l'écoute, de la bonne compréhension, un bon diagnostic, un bel échange qui se fait très simplement, qui se fait de façon très naturelle car c'est une étape vraiment très importante. Il y a une différence entre vendre, parler, coacher et finaliser parce que pendant tout le reste là, on parle de beaucoup de choses, on ressent des choses, on remarque peut-être, on identifie même qu'il y a des choses qu'on ne veut plus et qu'on veut changer absolument. Mais tant que vous ne développez pas cette qualité à aider les gens à finaliser, les personnes resteront toujours dans cette situation indésirée qu'elles ont, qu'elles vivent, pour lesquelles elles sont venues vous voir. C'est pour ça que cette capacité a aidé les autres à finaliser, passer de l'autre côté, prendre une décision, une des décisions les plus importantes de leur vie ou de leur business qui changera tout pour eux et qui changera également votre entreprise parce que vous obtiendrez énormément de retours positifs et vous serez exactement la raison pour laquelle vous avez décidé de vous lancer dans le business de la transformation haut de gamme. Pour résumer les dix qualités essentielles et nécessaires pour pouvoir développer des business dans le haut de gamme, être excellent de la vente des produits au service haut de gamme, la première qualité, c'est votre intention, la qualité d'intention. Deuxième, c'est la qualité de l'attention, de votre attention. Troisième, c'est la préparation, l'organisation. Quatrième, c'est votre niveau d'empathie. La cinquième qualité, c'est votre niveau de confiance. La sixième, c'est votre niveau d'engagement. La septième, c'est votre capacité à rester calme, à garder votre calme. La huitième, c'est votre capacité à vous former de façon continue. La neuvième qualité, c'est d'être capable de qualifier et de disqualifier. La dixième qualité, la capacité à diagnostiquer. Et puis finalement, la onzième qualité, c'est votre capacité à finaliser. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent, c'est que le sujet, la thématique vous intéresse. Si vous êtes déjà dans les affaires et que vous voulez propulser votre business en haut de gamme ou si vous voulez vous lancer en prenant la route la plus éclairée pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que vous pouvez participer à une conférence en ligne dans laquelle je vous montrerai notre système complet avec notre parcours de transformation. Vous verrez également ces qualités reprises dans ce haut de gamme qui sont mises en pratique, comment nous faisons finalement de l'autre côté. Pour ça, vous pouvez cliquer sur le « i » comme info ou le lien est quelque part ici dans la description. Voilà, mes passionnés de liberté, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut, comme ça, c'est juste bas cette vidéo. Ensuite, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est juste là s'abonner. Laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire, dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et surtout quelles sont les qualités que vous avez déjà mises en avant chez vous entre 1 et 11. Retenez les chiffres, notez-moi simplement en bas de cette vidéo ou posez-moi une question, j'aurai l'occasion d'y répondre soit juste ici ou je tournerai à un autre partage pour y répondre. Je vous remercie infiniment de votre attention, je vous envoie toute mon amitié, je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Kax, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501